Bonsoir à tous les astrophiles, comme tous les 15 jours, enfin tous les mois, je vais vous faire un aperçu de la pleine lune. La pleine lune, je ne rentre pas dans les détails trop de la question géopolitique, parce que c'est plutôt la nouvelle lune qu'on le fait. Donc si vous voulez savoir pourquoi des événements se déclenchent fortement à la pleine lune, en fait c'est dans la graine qu'il faut le comprendre, c'est-à-dire la nouvelle lune. Reportez-vous au dernier enregistrement de la nouvelle lune, c'est là que je vous ai parlé de cet esprit révolutionnaire de la conscience de l'uranus, puisque cette nouvelle lune avait lieu tout près de Jupiter Uranus, et tous ceux qui ont écouté ont compris ce qui s'est passé il y a environ à peine une semaine, même quelques jours. Donc à la pleine lune, je me consacre plutôt que le comment, à aborder le pourquoi, c'est-à-dire comment fonctionne réellement le Zodiac, et plutôt que d'aborder toujours sur le plan psychologique, c'est-à-dire que les poissons sont rêveurs, romantiques, les gémeaux sont agités du bocal. Enfin bon, au lieu de faire de la psycho-astrologie, ce qui est abondamment fait partout, j'essaie d'orienter les choses sur une astrologie spirituelle, sans aller trop justement dans quelque chose de trop d'abstrait, mais en montrant ce qui est l'essentiel, comment le Zodiac, notre thème astrologique, nous parle de la relation, non pas à comment on est constitué en tant que moi, mais quelle est la structure énergétique de l'âme, de notre propre âme. Ce qui a pour conséquence, c'est effectivement de structurer notre tempérament, nos comportements, notre moi. Mais ce n'est qu'une conséquence. C'est-à-dire que, comme disait le Bouddha, les quatre nobles vérités du Bouddha, il y a la souffrance, il y a la cause de la souffrance, deuxième noble vérité, troisième noble vérité, comment arrêter les causes de la souffrance, quatrième noble vérité, quand on maîtrise les techniques ou les pratiques pour arrêter les causes de la souffrance, apparaît le chemin du Dharma. Le Zodiac nous dit un peu la même chose. Au premier niveau, chaque signe peut avoir un aspect complètement noir, sombre. Il y a une astrologie noire qui existe, qui n'est pas forcément négative d'ailleurs, qui indique comment l'ego peut récupérer n'importe quelle tendance pour en faire la bouillie pour les chats. Et comment, en fait, si on regarde bien la structure du thème, les aspects, comment les planètes s'agencent entre dissonantes ou harmoniques, ça commence à dessiner une autre question qui est moins l'ego, qui est plus la question du moi. Et donc là, on commence à toucher, comme dans la noble vérité du Bouddha, on commence à toucher les causes. C'est-à-dire que le moi, par sa structure mentale, si on commence à nous dire comment je vais me comprendre moi-même, comment je vais croire à qui je suis en tant que personnalité, donc en tant que masque, en tant que masque social. Mais je vais y croire parce que je me structure mentalement autour de mes propres opinions sur moi-même, de ma propre vision dans le miroir de la vie, de qui je suis, de qui je crois être, en fait, plutôt. Et puis, si on veut aller à la troisième noble vérité, quelles sont les causes de la souffrance ? Les causes de la souffrance, c'est ce moi qui se prend. On se prend pour le personnage, on ne sait pas qu'on est l'être, on ne sait pas qu'on est l'âme. Et donc, si on veut remonter, annuler les causes de la souffrance, il faut se rendre compte qu'on est une âme. Alors là, il y a une lutte entre l'aspect moi et l'aspect âme qui va avoir lieu, et c'est ce dont on va parler dans le gémeau. C'est-à-dire comment, en fait, on doit passer une conception de soi-même qui est entièrement conditionnée par notre mental habituel, qui se trompe sans cesse, il ne faut pas hésiter, elle dit, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, tant que nous croyons au mental, en fait, nous nageons en l'illusion. C'est comme ça. Quand nous commençons à réorienter le mental vers l'âme, donc là, c'est un peu, c'est ce qui s'appelle supprimer les causes de la souffrance, enfin, atténuer, on va dire, parce qu'on ne les supprime pas tout de suite, mais atténuer les causes de la souffrance, eh bien, on commence à entendre ce que l'âme, vers quelle conscience de nous-mêmes l'âme nous tire, qu'est-ce qu'elle attend de nous à un niveau plus profond. En fait, qu'est-ce qui n'est pas notre petit mot étriqué, fermé, orienté que sur lui-même, mais qu'est-ce qui fait partie d'une ouverture, comme une fleur qui s'ouvre, d'une ouverture au parfum de l'âme, c'est-à-dire une espèce de floraison qui nous dirait, sois pleinement toi-même, mais pas au niveau du petit moi étriqué, mais au niveau de quelque chose qui ait une confiance dans ce que la vie veut à travers moi, ce que l'âme, en fait, désire que je devienne. Donc, c'est mon devenir qui est là. Évidemment, si on va vers ce devenir profond, la conscience du moi s'estompe, c'est-à-dire elle devient moins prégnante, moins ankylosante, on se prend moins pour ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'a jamais été, c'est-à-dire cet ensemble de conditionnements, d'apprentissage et d'éducation qui fait qu'on a tel diplôme, on a telle apparence, on a tel nom, prénom, tel sexe, tout ça, c'est certes important, puisque ça marque notre vie, notre parentalité, comment on s'inscrit dans la famille, dans la société, évidemment, c'est important, mais ce n'est pas le vrai nous-mêmes. Et ça, on a du mal à l'entendre, parce qu'on l'entend bien mentalement, mais on ne voit pas ce qu'on pourrait être d'autre, parce qu'on n'a pas commencé le chemin, de défricher le chemin vers l'âme. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui avec cette pleine lune des Gémeaux. Alors, pour vous donner une petite idée des Gémeaux, déjà, on peut résumer trois stats, on a vu le bélier, c'est l'aspect un peu christique, c'est Pâques, c'est la pleine lune du bélier, c'est la pleine lune de Pâques, tout simplement, c'est la fête du Christ, c'est l'aspect occidental, c'est-à-dire les religions du livre, Jésus était un rabbi juif, qui a redonné une nouvelle vision totalement novatrice au message d'Abraham, au message de Moïse, en le réorientant totalement différemment, en universalisant le message, et donc il est venu exercer ce qu'on appelle la volonté du Père, c'est-à-dire faire une mise à jour, une mise à niveau, de quelle est la force qui veut nous orienter dans l'évolution, cette force qu'on peut appeler le Père, le Père divin. Dans le taureau, on a eu l'aspect plus oriental, c'est la fête du Bouddha, la fête du Vésac, et donc ça, c'est un aspect qui oriente moins vers la conscience, je dirais, aux volontés, c'est-à-dire l'évolution, en fait, de l'humanité presque sociale. Là, dans le Bouddha, c'est se retirer dans l'amour-sagesse, c'est-à-dire dans l'intériorité. Le Christ, c'est Yang, le Bouddha, c'est Ying, donc Occident-Orient. Vie extérieure, on pourrait dire comment agir dans le monde extérieur pour être en accord avec la volonté divine, l'aspect christique. Je ne dis pas chrétien, parce que pour moi, comme je le dis, certains peuvent se sentir insultés par ça, je ne veux pas insulter personne, évidemment, mais bon, il y a un côté, l'Église a vraiment profondément trahi le message du Christ, ce qui fait que, pour moi, chrétien, des fois, ça veut dire chrétin, donc je préfère parler de christiques, de gens qui sont christiques, c'est-à-dire qui comprennent le message du Christ et qui comprennent du coup que ce n'est pas du tout ce que raconte l'Église, sauf sur quelques rares cas, on peut penser à des, dans l'histoire, comme l'abbé Pierre qui était profondément anticlérical, voilà, quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, ou Mère Thérésa, qui faisait des initiations avec les mains, qui posait les mains sur la tête des novices pour leur faire passer ce qu'on a dit, alors que ce n'est pas prévu du tout dans le message de l'Église, on lui interdit de faire ça en lui disant, vous savez, seul le prêtre peut transmettre cette onction de l'Esprit Saint, une femme n'a pas le droit de le faire, et puis elle a dit, oui, oui, bien sûr, j'obéi, et puis à peine le type était parti, elle a continué, donc ce n'est pas qu'elle a menti, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de le faire, parce qu'elle était, elle sentait l'énergie christique qui passait à travers elle, donc là, c'est une véritable personnalité christique, ce n'est pas une personnalité chrétienne, elle n'a pas obéi à l'injonction du prêtre confesseur qui lui avait dit, c'est formidable ce que vous faites, mais surtout arrêtez de le faire, en gros c'est ça, parce que ça ne rentre pas dans le cadre, dans le dogme, donc elle est envahie par l'amour christique, elle ne pouvait pas s'empêcher de trahir le dogme, ce qui est en mieux d'ailleurs, et c'est ce que faisait Jésus aussi sans cesse, ce qu'on appelle les prêtres, c'était les pharisiens, ce que Jésus, les pharisiens, race de serpents, il disait, il ne les aimait pas beaucoup, c'est les prêtres, pharisiens ça veut dire prêtres, ce n'est pas la signification exacte, mais je veux dire, si on traduit ésotériquement et symboliquement le message du Christ, cette colère qu'il avait contre les pharisiens, c'est ceux qui rabaissent ce message divin pour en faire une espèce de dogme, de moraline, comme disait Nietzsche, quelque chose qui nous enferme dans la bonne pensée bourgeoise, obéissante et propre sur soi, ce qui n'a rien à voir avec l'espèce de violence intérieure que contient le message christique qui est la violence de l'amour, tout simplement. Voilà, donc le troisième mois, la troisième pleine lune, c'est celle des Gémeaux, alors c'est celle de Maître Eya, c'est-à-dire qu'il y a eu des envoyés, il y a eu le Christ et le Bouddha, il y a un troisième envoyé qui est celui qui va venir, qui serait le retour du Christ, en fait, Maître Eya, le retour du Kelki Avatar selon les hindous, le retour de l'imam Mahadi selon les musulmans, le retour du Messie qui pour les juifs n'est toujours pas venu, donc pour les chrétiens c'est le Christ qui revient, enfin bref, donc le Bouddha, donc ce serait le Bouddha Maître Eya, le grand Bouddha qui vient faire la synthèse des enseignements précédents pour les mettre en accord les uns avec les autres. Donc, on pourrait dire que ça réunit le masculin et le féminin, l'Occident avec l'Orient, c'est-à-dire c'est une synthèse qui est demandée, donc ça nous amène à quelque chose de... on pourrait dire que c'est l'unité de toute l'humanité qui est plus séparée avec un cerveau droit de cerveau gauche, cerveau droit orient, cerveau gauche occident, quoi, côté rationnel, côté mystique, quoi, mais, enfin mystique maintenant, l'Orient, c'est surtout dictatorial, quoi, mais bon, on va passer là-dessus, et justement, le collectif prend un poids tellement énorme qu'il devient étouffant, mais en Occident, le poids de l'individu milliardaire qui assèche complètement toute richesse pour remplir ses poches, l'Ong Piksou, est tout aussi asséchant, donc là, c'est un équilibre qu'il faut trouver sur toute la planète, il faut trouver un Tao, un mouvement du Tao, vous savez le Tao, le Yin et Yang, qui tournent ensemble avec ce demi-cercle blanc et noir qui s'imbrique l'un dans l'autre, et donc, on pourrait dire que si on a eu la conscience et l'amour, on a l'aspect énergie qui peut venir avec le Gémeaux, c'est-à-dire l'aspect âme, le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, il va falloir devenir conscient totalement pour harmoniser les contraires, pour harmoniser la vie extérieure et la vie intérieure, et donc, ne plus opposer l'aspect bouddhiste qu'on pourrait critiquer comme étant quiétiste, comme étant inactif dans le monde, comme étant quelquefois fataliste, puisque c'est son karma, on ne peut rien y faire, et puis d'autre côté, opposer avec le côté dévoué du vrai chrétien qui est assez rare, qui va se dévouer pour les pauvres, donc la mentalité christique qui va vraiment se coltiner avec la souffrance pour en faire partie, pour la résoudre, et qu'on peut appeler plus ou moins une tendance doloriste ou une tendance à un devoir moral excessif, et bien là, il faut harmoniser ces contraires, il faut en faire quelque chose d'unifié, il faut que cette dualité redevienne unité, c'est ce qui est demandé en Gémeaux. Alors, je vais vous lire avant de continuer la suite, oui, je voulais vous dire quand même que c'est Mercure le maître des Gémeaux, c'est-à-dire c'est la dualité justement entre mental et conscience qui est souvent très mal comprise. On entend souvent en New Age « Ah oui, lâche ton mental, sépare-toi de ton mental, voilà, pour être vraiment la sensibilité, ça, ça n'a rien à voir avec les enseignements, c'est complètement faux, le mental doit s'élever jusqu'au point où il disparaît en tant qu'intellect ratiocinant, en tant que... ratiocinant, ratiocinant, je ne sais plus si on dit ratiocinant ou ratiocinant, enfin bref, en tant que mental qui, voilà, le côté trop scientifique, trop rationnel, qui ne croit que ce qu'il voit, bon, effectivement, ce côté rationaliste du mental, matérialiste du mental doit être dépassé, mais comment le dépasser ? Ce n'est pas en devenant complètement idiot et en écoutant que c'est la sensibilité, comme on l'entend en New Age, souvent, d'ailleurs, cette fausse interprétation est donnée par des femmes, désolé de le dire, mais les femmes sont souvent plus avancées que les hommes au niveau spirituel parce qu'elles écoutent justement mieux le sensible intérieur, mais elles ont ce défaut de croire que leur sensibilité c'est de l'intuition. Non, la sensibilité ce n'est pas de l'intuition, la sensibilité c'est de l'émotionnel, donc ça n'a rien à voir avec l'intuition. On entend souvent dire ça je ne le sens pas, je ne vais peut-être pas aller à cette retraite spirituelle parce que je ne le sens pas. Je ne le sens pas, forcément, si vous avez une retraite spirituelle avant ça va bouger, tous vos dossiers non résolus, psychologiques vont commencer à sortir et ça veut dire que justement vous devez y aller, que vous devez faire ce travail spirituel sur vous. Si vous dites je ne le sens pas, à ce moment-là vous ne ferez jamais rien à un spirituel puisque de toute façon à chaque fois qu'on va vers quelque chose de spirituel, ça remue, ça vient brasser à l'intérieur dans les tripes et ça vient nous dire tu n'es pas complet, tu n'as pas travaillé suffisamment encore tes émotions, tes mémoires et donc, si je dois rencontrer un maître ou je dois rencontrer un stage d'une retraite spirituelle évidemment ça brasse énormément juste avant ça ne veut pas dire ah oui je sens qu'il ne faut pas que j'y aille finalement je vais rester tranquille chez moi, j'ai besoin de me ressourcer chez moi, ça c'est vraiment la trahison de l'intuition par la sensibilité erronée quoi, donc ça n'a rien à voir avec quelque chose donc on voit souvent ça ce que j'appelle le nouillage c'est-à-dire du coup on prend pour pour l'intuition ce qui est simplement des émotions et du coup on reste comme un plat de nouilles devant le chemin spirituel et on va garder le discours du chemin spirituel mais surtout pas incarner les actes que ça demande si vous avez compris un discours vous avez bien compris ce que je vous dis vous devez l'incarner dans les actes vous devez essayer de l'appliquer dans votre vie vous devez pratiquer ce que vous avez compris le plus vite possible au fur et à mesure que vous l'avez compris parce que sinon ce qui est compris avec la tête qui n'est pas pratiqué qui n'est pas incarné dans des actes dans des pratiques dans une autodiscipline disparaît comme des livres qu'on mettrise dans une étagère et qu'on oublie ça rentre dans la bibliothèque de notre mémoire mentale mais ça ne fait pas avancer le mental vers la conscience le mental n'avance vers la conscience que si on incarne ce qu'on a compris mentalement et là ça se met à évoluer vers la conscience donc ça c'est très important à comprendre alors donc Mercure est la dominante c'est la pensée c'est l'intellect c'est la communication c'est le journalisme c'est tout ce qui va mettre les réseaux sociaux c'est tout ce qui va mettre les gens les gens en liaison les uns avec les autres c'est le langage le verbe aussi au niveau le plus haut c'est le verbe c'est la puissance de la parole quand elle est inspirée et donc ça c'est ce qui est connu du gémeaux c'est la dualité castor et polus on va en parler un petit peu mais il y a deux autres planètes qui sont pour moi importantes en gémeaux c'est les planètes en exaltation qui sont Chiron le guérisseur et ça c'est inattendu vous trouverez souvent des gens qui vont mettre Chiron en exaltation en sagittaire c'est exactement l'inverse il est en chute en sagittaire bien que ce soit un centaure mais en fait Chiron n'est pas un centaure c'est un faux centaure c'est à dire qu'il a un corps de cheval et enfin quand on voit l'histoire de Chiron c'est le croisement de chronos avec une divinité féminine donc de la terre et donc c'est faussement un centaure un centaure c'est un être humain qui n'a pas dépassé ses pulsions et qui est animé par les pulsions sexuelles c'est le centaure qu'on trouve en sagittaire effectivement c'est la pulsion sexuelle qui vient tellement forte qu'en fait qu'elle oblitaire le chemin spirituel qu'elle peut empêcher le chemin spirituel de se faire parce que c'est trop quoi ça ne veut pas dire qu'il faut pour le chemin spirituel il est obligé de se passer de sexualité ça c'est pas vrai non plus dans l'amour la sexualité est quelque chose de très très beau mais dans le sagittaire il peut y avoir une telle comment dire c'est un peu l'aspect bouc qu'on va retrouver aussi en capricorne derrière c'est à dire il peut y avoir une telle pulsion qu'en fait on se perd dans la puissance des pulsions et du désir et du coup on ne monte pas le chemin spirituel on dégringole tout le temps dans sa pulsion et dans ce cas là la spiritualité n'est pas forcément pas toujours quelquefois ça marche quelquefois dans le tantrisme on peut trouver une formule qui permet de ne pas être prisonnier du désir dans la sexualité de dépasser le côté addictif du désir et du sexe pour en faire une montée de condamnés grâce à un orgasme contrôlé mesuré rallongé amplifié et approfondi ça c'est des techniques très très difficiles à pratiquer pour les occidentaux parce qu'ils sont trop excitables ils ne maîtrisent pas assez en général leur monde émotionnel donc ils ne peuvent pas tellement pratiquer ce genre de tantrisme bien que vous ayez beaucoup évidemment de stages de tantrisme et en général vous apprennent l'inverse du tantrisme c'est à dire à être manipulé par vos désirs mais ça n'a rien à voir avec le tantrisme dans ce cas là donc donc Chiron Chiron qui est comme le thérapeute qui vous ouvre la dimension de l'âme puisque c'est le fils de Saturne et de la Terre c'est celui qui ouvre le corps à sa dimension cachée c'est à dire le corps que l'on est non pas le corps que l'on a pas le corps que l'on regarde dans la glace mais celui que l'on est en tant qu'énergie en tant que santé en tant que vibration et il vous ouvre à ça donc c'est le thérapeute le vrai thérapeute qui est quelqu'un qui fait de votre corps en tant que véhicule il vous fait prendre conscience qu'il est le véhicule de l'âme qu'il est quelque chose qui vous révèle qui vous êtes en profondeur c'est Chiron donc il vous ouvre à l'âme et la deuxième exaltation qu'on va trouver en gémeaux c'est proserpine là aussi vous trouverez des gens qui vous mettent proserpine en domicile en taureau et en exaltation je ne sais plus en balance non c'est le domicile de la balance de proserpine pardon c'est la balance et son exaltation c'est le gémeaux on a la preuve de ça avec la on a connu proserpine en gémeaux puisque de la période qui va de 76 77 par là 77 78 jusqu'à 2000 ça dure 31 ans à chaque fois donc jusqu'à 2008 à peu près jusqu'à la crise des surprises c'est le passage de proserpine en gémeaux qui a déclenché toute l'irruption de l'informatique et des portables et des réseaux sociaux et de l'internet tout ça on peut dire que c'est vraiment un changement de civilisation totale et ça a donné aussi le changement d'attitude par rapport à la sexualité dans ces années là avec un début de non séparativité des genres c'est-à-dire les hommes se sont fait plus féminins plus sensibles plus à l'écoute et les femmes se sont faites plus masculines plus actives plus capables de dire ce qu'elles veulent ce qu'elles ne veulent pas et du coup ça se croise à un endroit alors bon évidemment il y a des il y a des c'est pas forcément des dérapages ça dépend à qui ça arrive et comment mais il y a une il peut y avoir dans les transgenres dans l'homosexualité un entre deux justement qui se cherche et qui des fois se trouve pas du tout d'ailleurs c'est bon c'est-à-dire ça c'est proserpine c'est-à-dire le fait qu'on définit moins l'homme c'est Rambo la femme c'est Marlène non non il y a quelque chose qui nous dit qu'à l'intérieur de la sexualité on peut si on approfondit son ressenti on peut découvrir qu'on est les deux à la fois en fait on est homme et femme à la fois qu'on est quand on on s'abandonne profondément à ce qui s'appelle l'orgasme on a une une conjonction des opposés justement comme disait Jung c'est-à-dire une union du masculin et du féminin qui est tellement profonde qu'en fait ils deviennent un ce qui fait qu'il n'y a plus l'homme qui fait l'amour à la femme ni non plus forcément la femme qui fait l'amour à l'homme mais les deux s'unissent il y a union quoi il y a union c'est ça qui est important donc ça fait ça ne fait plus qu'un le un apparaît dans dans la dans la jonction des opposés donc parler Carl Gustavium voilà donc rappelez-vous Chiron est alors ce qui est ce qui est par contre contraire c'est le signe du Sagittaire où il y a où il y a Jupiter qui est en domicile donc c'est un signe qui n'est pas jupiterien du tout le Gémeaux donc il ne va pas savoir forcément faire la synthèse la dualité reste complète c'est cette dualité qui est créatrice justement c'est ça qui est intéressant mais le 2 reste voilà alors que la grande unification se fait avec Jupiter c'est vraiment un grand pouvoir d'unification Jupiter mais là dans Mercure ça n'y est pas c'est plutôt un dialogue c'est une relation c'est un aller-retour qu'on vient de faire sans cesse et la pensée fait admirablement les allers-retours et puis l'autre aspect de la pensée qui est un peu l'inverse de Mercure c'est Cérès qui est en exaltation en Sagittaire c'est pareil on va trouver des gens qui disent que Cérès est en exaltation dans le Gémeaux non non il est en domicile c'est Jean de l'Arche qui est un astrologue que j'aime bien parce qu'il a écrit des belles choses mais alors il se plante toujours sur les exaltations et les domiciles et je pense qu'il n'a pas compris en fait ce que ça signifie ce qui fait qu'il place Cérès comme domicile de la Vierge que j'enseignais aussi avant que les sorties de son bouquin mais par contre on doit passer Cérès comme exaltation dans le Sagittaire d'ailleurs dans son bouquin à la fin il donne des exemples de Cérès dominants et qui sont vraiment des beaux Cérès alors ici de Camus l'abbé Pierre qui sont tous Cérès au Sagittaire c'est-à-dire qu'il prouve à la fin de son bouquin l'inverse de ce qu'il avait prétendu dans la théorie ça arrive à certains astrologues même très doués de ne pas être cohérent entre la théorie qu'il professe et la pratique normalement il faut si vous avez une théorie astrologique elle doit être cohérente avec la pratique et vous devez en trouver des preuves abondantes dans la pratique moi c'est comme ça que je pratique avec un esprit scientifique qui fait que si je n'ai pas les preuves de quelque chose je ne prends pas je dis ça ne doit pas être ça et je cherche autre chose ce qui me permet d'affirmer sans risque d'erreur que donc Cérès est bien en exaltation en Sagittaire on le voit justement à travers les thèmes de Camus l'abbé Pierre enfin tous les thèmes qui sont proposés à la fin du bouquin Jean de l'Arche sur Cérès qui du coup est faux désolé pour lui et c'est comme ça que je me fais mal aimer après que je dis certaines vérités comme ça mais bon il faut bien assumer je suis un chercheur qui a trouvé et je suis aussi un trouveur et donc j'essaye de dire ce que j'ai trouvé parce que si vous vérifiez derrière vous verrez que c'est du solide ça tient la route il suffit de faire des expériences avec plein plein de thèmes et dire effectivement ça tient la route et donc j'ai des exaltations qui ne sont pas au même endroit que ce que vous allez trouver dans certains boucs d'astrologie voilà demain avec Pluton que je place en exaltation dans le lion et on voit ça avec l'avènement du rock'n'roll et puis après du pop-rock qui a été la manifestation de Pluton en lion des gens qui sont nés avec Pluton en lion qui ont été les Mick Jagger et tout ça Jim Morrison Jenny Chaplin tous ceux qui ont des fois mal fini parce qu'ils avaient cette dominante là qui leur donnait aussi une autodestruction par la drogue donc l'exaltation qui veut dire tout le temps attention exagération donc si Cérès en exaltation en Sagittaire c'est-à-dire qu'en Gémeaux on n'est pas bien avec Cérès les Cérès en Gémeaux ont tendance à tout mélanger à ne pas être très clair dans les choix qu'ils font à ne pas savoir trier entre le vrai et le faux et il y a un peu ces derniers qui ont parlé qui ont raison et on peut trouver ça se soigne avec Cerato et on va mettre au même niveau ce que va me dire la concierge du conseil que va me donner justement un bon astrologue comme si c'était un maître au même niveau donc cette mise à niveau un peu générale le dernier qui a parlé au bistrot c'est celui dont je vais suivre le conseil évidemment c'est pas très évolutif au niveau de l'intelligence donc c'est le problème du Gémeaux c'est cette dispersion voilà donc on va lire je vous parlerai des différentes pensées après on va lire la cueillette des pommes d'or des espérides alors je terminerai donc les travaux d'Hercule en Gémeaux puisque après vous verrez que du cancer jusqu'à lion etc vierge vous les avez tous et je pense que je ne je ne sais pas ce que je vais faire mais peut-être j'arrêterai de faire les pleines lunes puisque vous les aurez disponibles et c'est toujours la même chose c'est à dire que vous pouvez vous référer à ces pleines lunes à chaque fois que la pleine lune a lieu dans le signe et ça vous donnera à chaque fois un travail à faire qui correspond au mois alors attention ne faites pas l'erreur de n'écouter que la pleine lune qui correspond à votre signe parce que vous avez les douze signes du Zodiac dans votre thème et étant donné que les douze signes du Zodiac sont un chemin d'évolution si vous voulez faire le chemin d'évolution il faut connaître les douze si vous ne connaissez que votre signe vous êtes dans ce que j'appelle l'horoscrote c'est à dire c'est à dire une vision du monde divisé en douze parties qui ne communique pas entre elles c'est complètement idéal évidemment c'est un lent cheminement où on passe d'un signe à l'autre et il faut bien le comprendre et donc si vous avez le soleil dans tel signe évidemment ce signe vous paraîtra beaucoup plus important mais en réalité c'est tout le Zodiac qui est important parce qu'il dessine dans sa globalité tout un chemin un chemin de vie Zodiacos ça veut dire la roue de la vie ou le chemin de la vie voilà alors que y a des pommes d'or des espérides on entend des fois le jardin des espérides alors j'ai mot du 21 mai au 20 juin il est rentré là je fais cette interprétation le jour où il est rentré en gémeaux alors à chaque fois vous avez l'instructeur celui qui préside qui représente le soi absolu puis l'instructeur représente un peu le gourou le maître l'aspect âme mais éveillé et donc c'est celui qui préside regarde les travaux que fait Hercule qui se présente le moi en évolution et il donne il dit à l'instructeur donne lui le boulot suivant alors que le mot de protection de l'arbre sacré soit émis qu'Hercule développe le pouvoir de chercher sans découragement sans déception et sans trop de hâte je répète de chercher sans découragement sans déception et sans trop de hâte le mot de protection de l'arbre sacré si on comprend que l'arbre sacré avec ses pommes d'or c'est tout simplement la Kundalini la colonne vertébrale l'arbre de vie donc et les fruits d'or qui sont dessus c'est les sept fruits d'or qui sont les sept chakras donc le mot de protection de l'arbre soit émis c'est le Aum vous prononcez le son Aum vous faites vibrer tout votre arbre de vie donc il s'agit de développer le pouvoir de chercher sans découragement sans déception et sans trop de hâte parce que la recherche spirituelle demande cette patience cette confiance pas de découragement cette patience pas trop de hâte et puis c'est une espèce de sourire intérieur qui évite la déception c'est à dire rester positif que la persévérance soit évoquée il a bien agi jusqu'ici ainsi le mot fut émis donc Aum ça commence et voilà l'histoire en un lointain pays croissait l'arbre sacré l'arbre de la sagesse portant les pommes d'or des espérides je vous ai déjà révélé ce que c'est la renommée de ces fruits délicieux s'était étendue jusqu'au loin et tous les fils des hommes qui savaient être aussi des fils de Dieu donc pas tous seulement ceux qui savaient être aussi des fils de Dieu donc qui savent être des âmes et sans aucune connotation religieuse qui savent qui expérimentent en fait qui sont des âmes ils désiraient ces pommes d'or d'accord donc l'ouverture des chakras l'ouverture de ce processus que la Kundalini elle est réservée en fait à ceux qui savent être des âmes celui qui ne s'est pas rendu compte qu'il est une âme ne va pas rechercher ça il va rechercher plutôt le meilleur prix du Nutella dans le supermarché et il sera heureux comme ça donc c'est pas à juger mais ça veut dire que certaines personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont sur terre pour faire ce travail de chercher l'âme tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas être une âme ils se sentent être cette personnalité qui veut être aimée qui veut être connue qui veut chercher quelqu'un avec qui se marier avoir des enfants enfin ils cherchent à s'inscrire dans le processus habituel de la procréation humaine de croisser multiplier quoi ils font partie de la grande chaîne humaine ils sont d'abord des enfants puis des adultes puis des grands-parents et puis ils meurent sans avoir vu du tout qu'en fait tout cela était une immense illusion alors évidemment ils évoluent quand même tout le monde évolue sur terre mais quelquefois c'est avec beaucoup de difficulté puis à travers la maladie à travers le malheur c'est pas toujours très heureux même s'il y a des petits bonheurs par-ci par-là il n'y a pas une vision d'ensemble de ce que ça veut dire il n'y a pas de sens alors Hercule dit donc Hercule connaissait l'existence de ses fruits et quand lui fut émis l'ordre de la chercher il alla trouver l'instructeur et lui demanda de lui indiquer le chemin qui conduisait à l'arbre sacré afin de cueillir les pommes donc il va voir l'instructeur qui est gourou qui est l'âme est-ce que tu peux me dire indique-moi le chemin ô instructeur de mon âme je cherche les pommes et j'en ai besoin pour mon usage personnel c'est pas de l'égoïsme dans ce cas-là c'est comme les gens qui méditent tout seul dans leur coin c'est des égoïsmes non 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 si vous cherchez le chemin du soi et que vous cherchez à ouvrir à l'intérieur de vous la conscience c'est pas du tout l'égoïsme parce qu'à chaque fois que vous faites ça vous faites du bien au monde entier à chaque fois que vous cherchez à vous faire valoir vous-même et à consommer pour votre propre bien-être vous faites de la peine au monde entier ça commence à se savoir avec le changement climatique tous ces gens qui consomment et qui bousillent la planète et puis qui accusent après les multinationales bah oui mais les multinationales produisent ce que vous avez demandé si vous essaie et comme disait Coluche et dire que si que si que si vous l'achetez que si vous ne l'achetiez pas ça se vendrait pas et oui c'est bien donc chacun qui est responsable de ce qu'il achète à qui il donne son billet de 10 euros c'est son vrai bulletin de vote c'est ça et du coup qu'est-ce qu'il demande de développer je le répète si vous achetez un tout petit bout de viande d'eau c'est sympa j'ai envie d'un bout de viande voilà vous demandez aux gens de tuer des animaux pour le faire évidemment et vous demandez du coup aux paysans de faire des immanchants de maïs avec des grandes bassines ou ça parce que parce que ces animaux il faut les nourrir et ça couvre 7 fois plus de surface agricole que de nourrir directement l'être humain avec la protéine qui lui ferait du bien tout autant donc rien que par un petit tact tout simple si on n'en prend responsabilité on s'aperçoit qu'on détruit autour de soi et que c'est pas la faute que des gouvernants ils y sont pour quelque chose ça je ne vous le cache pas donc montre-moi le chemin le plus rapide et je partirai vous voyez tout de suite Tercule et Précié allez il faut que ce soit vite fait je vais ouvrir mes chakras et faire monter mon calinique et que ça saute et l'instructeur ne répond pas ainsi mon fils la route est longue je te confierai seulement deux choses et ce sera ensuite à toi de prouver la vérité de ce que je te dis donc ce sera ensuite à toi de prouver la vérité de ce que je te dis donc ne croyez jamais personne sur parole comme disait le Bouddha ne croyez ni les sages ni les érudits ni les gourous ni tout ça sur parole les Bouddhas expérimentez tout par vous-même et gardez ce qui est vrai ce que vous vous avez vu comme vrai ce que vous vous voyez comme vrai ça c'est c'est ce qu'il lui dit là rappelle-toi que l'arbre sacré est bien gardé trois belles jeunes filles l'entour de soins et protège ses fruits et un dragon à cent têtes veille sur elle sur les jeunes filles donc et sur l'arbre donc il y a ça fait du monde méfie-toi et dernier conseil méfie-toi d'une force trop grande pour toi donc là on retrouve Jupiter en Sagittaire en face les opposés du Gémeaux c'est une force trop grande pour toi et de ruse trop subtile pour ta compréhension là c'est Cérès en exaltation attention fais gaffe de ne pas te faire rouler dans la farine par des beaux langages Cérès étant le langage Mercure aussi c'est le langage mais c'est le langage en tant que communication alors que Cérès c'est le langage en tant que manipulation c'est vraiment très à la mode en ce moment la France est un pays vierge donc Cérès est très fort c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir notre bon roi Micron premier qui est un artiste du langage mensonger et qui a embauché toute une kyrielle de disciples dans son activité mensongère et trompeuse voilà donc ça c'est le politique par excellence c'est l'excellence du politique donc sois vigilant je désire aussi te dire que ta recherche t'amènera à faire face à 5 grands tests sur le chemin 5 grands tests et on va les voir un par un chacun d'eux t'offrira matière augmentée sagesse, compréhension habileté, opportunité sois vigilant je crains mon fils que tu n'arrives pas à reconnaître ses points sur le chemin il n'est pas très confiant dans son disciple mais seul le temps le démontrera que Dieu t'aide dans ta recherche allez vas-y et Hercule s'en va avec confiance car il ne prétendait ni au succès ni à l'échec Hercule avance sur le chemin sur lui de sa sagesse et de sa force donc il a vu dans le dans le signe présent en taureau il a récupéré de la force et de la sagesse donc il y va il passe par la troisième porte donc celle du gémeau et il se dirigea vers le nord alors là le nord pour les astrologues c'est le fond du ciel on est bien d'accord c'est la direction du nord c'est la direction le fond du ciel et du point de vue de l'équivalence avec la roue de médecine c'est à dire que ça représente l'aspect intérieur profond c'est à dire on pourrait dire la lune mais c'est surtout Neptune la lune et Neptune l'aspect haut l'aspect profond qui représente aussi la mer la matrice maternelle ce qui nous a porté la vie sur terre donc les premiers âges de la vie donc il va vers le nord ça veut dire qu'il va rentrer en lui-même et il va d'un bout à l'autre il cherche vers le sacré mais il ne trouve pas il questionne tous ceux qu'il rencontre mais personne ne peut le mettre sur la voie le temps passé il cherche il retourne sur ses pas vers la troisième porte il repart c'était pourtant bien par là c'est vers le nord ben non il cherche du tout côté rien il est triste et découragé l'instructeur voit ça de loin et il envoie Néré pour voir s'il pouvait l'idée alors Néré c'est un dieu ça représente Neptune je vous ai dit le fond du ciel c'est en accord avec la lune bien sûr là il est en errance il va droite à gauche il est paumé ça c'est la lune mais le véritable aspect du fond du ciel son aspect supérieur c'est l'orctave supérieure de la lune c'est Neptune et donc Néré va aider Hercule mais Hercule ne répondit pas et ne vit pas en lui un messager bien qu'il fût habile en parole et bien qu'il eut la profonde sagesse d'un fils de Dieu donc Néré Néré échoua car Hercule était aveugle ou sourd on pourrait dire il n'entend pas il dit oui oui intéressant ça ne m'intéresse pas c'est quoi c'est un peu un furfelu il ne reconnut pas l'aide subtilement proposée donc il ne reconnaît pas la sagesse pourquoi ? parce que son mental n'est pas aguerri il met au même niveau un discours qui va être plaisant une publicité un Youtube avec une parole sacrée d'un maître donc comme ce tout même niveau tout se vaut un bon Youtube mais par un influenceur est quand même plus attractif que des paroles de sagesse on trouve la même chose dans le début Star Wars aussi quand il tombe sur sur comment mettre Yoda qui fait semblant d'être un espèce de coulis de porteur un peu stupide et évidemment l'autre ne se rend pas compte qu'il est en train de lui dire des trucs de sagesse enfin c'est rigolo parce que en général quand on rencontre la première fois des maîtres on dit oh bah bof c'est ça un maître ou un gourou ou un grand lama oui il a chiant gentil c'est sûr il a l'air vraiment sympa mais enfin bon ça ne m'intéresse pas plus que ça pourquoi ça ne nous intéresse pas parce qu'on est en fait ignorant on est aveugle on ne voit pas que cette on ne voit que la gentillesse ou le sourire de surface on se dit pourquoi ils sont tous avec des gens qui j'ai amené voir lama des fois la première fois ah oui elle est drôlement gentille mais bon ça rime à quoi tout ça puis dire qu'il y a des gens qui l'adorent comme ça ces gens là doivent être un peu fous il y a un jugement qui sort aussitôt parce qu'en fait on a le mental qui n'est pas dégrossi encore il n'est pas initié donc l'échec marque ce stade dit l'instructeur il a échoué il ne reconnait pas les conseils de Néré donc il ne trouve pas l'arbre sacré donc premier test échec on ne peut pas dire que c'est un échec on peut dire que ça n'a pas marché comme dirait Macron donc maintenant il se tourne vers le sud et il continue sa recherche dans le lieu des ténèbres oui parce que le sud c'est vers le monde c'est le milieu du ciel c'est là où on va vers le monde on va porter sa réussite dans le monde la profession l'image que l'on a aux yeux des autres ce qui nous porte à jouer un rôle dans la société évidemment du point de vue spirituel c'est un peu c'est un peu les ténèbres dans le sens que c'est l'endroit où en fait le personnage est tout puissant et l'âme est plus faible alors qu'au fond du ciel la méditation c'est l'endroit où l'âme est plus forte donc dès qu'on est fier de sa réussite sociale dès qu'on a des ambitions et tout ça on est en train de s'illusionner ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réussir sa vie professionnelle ça veut simplement dire que dès qu'on se croit quelque chose grâce à ça on est dans la pire illusion et on s'enfonce dans les ténèbres du faux moi alors il rêve tout d'abord d'un rapide succès c'est typique du mille du ciel mais hanter le serpent le rencontra sur ce chemin lutta contre lui et triompha sur tous les points donc il rencontre un serpent alors qu'est-ce que c'est que ce serpent ce serpent c'est ce que j'appelle souvent le sentimental j'en parlais tout à l'heure avec le nouillage le nouillage c'est-à-dire c'est le c'est c'est quand le mental se prend pour l'intuition c'est quand le sentimental le mélange entre sentiments émotions et mentales ça fait une bouillabaisse un méli-mélo qui fait qu'on on croit dans ses opinions on croit dans sa propre intelligence alors qu'en fait on est trompé profondément par cet intellect qui n'est en fait qu'une manière de revendiquer son opinion une pseudo-sagesse ce qu'on a lu quelque part les copiers-collés qu'on a fait sur internet et on répète ça comme un comme une espèce de tchat GPT à la con c'est-à-dire en fait c'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle c'est-à-dire on a tout ça en nous l'intelligence artificielle c'est pas une invention seulement d'informatique on a tous une intelligence artificielle en nous c'est-à-dire une intelligence qui n'est pas l'intuition naturelle qui n'est pas le contact avec l'art avec notre vraie nature qui est quelque chose qui est fabriqué une intelligence préfabriquée par la socioculture par nos conditionnements par ce qu'on nous a appris donc c'est ce serpent-là et évidemment il arrive à vaincre Hercule donc il protège l'arbre se dit Hercule donc près de lui doit se trouver l'arbre l'arbre est vraiment pas loin puisque le serpent est là il faut que je déjoue sa surveillance que je l'abatte et que je cueille les fruits donc il est déjà dans le futur c'est typique d'Uranus le serpent ça représente on pourrait dire c'est un peu les désirs lucifériens de dominer les autres par son intelligence par sa brillance mentale la confusion entre l'intellect et puis le monde astral des émotions ça représente aussi toutes les attirances pour le monde psychique la voyance la médiumnité les channelings tout ça toute cette espèce de ah c'est intéressant c'est sûrement par là que je vais trouver le chemin spirituel en fait ça n'a rien à voir avec le chemin spirituel vous pouvez faire du voyage astral pendant des années et des années sans jamais trouver le chemin spirituel certains je recommande souvent d'écouter la chambre du coeur Pierre et Gérard si vous cherchez Pierre et Gérard sur Youtube c'est passionnant et Pierre est quand même passé par là donc c'est un peu étonnant mais la plupart des gens qui ont fait un chemin spirituel souvent ne passent pas par là c'est très trompeur lui Pierre il avait des vies antérieures comme de yogi donc il a pu traverser ces espérences là sans se laisser illusionner sans se faire arrêter par les grandes illusions que ça crée donc ce serpent il crée des grandes illusions donc Hercuse dit c'est pas possible pourquoi je peux pas le vaincre enfant j'ai tué un serpent dans mon berceau je rappelle c'est la naissance et je l'ai étranglé de mes propres mains pourquoi je suis en train de déchouer maintenant et il lutte à nouveau de toutes ses forces et alors il se rappelle d'un truc il saisit le serpent à deux mains il le soulève bien haut en l'air et là Ante était vaincu pourquoi Ante est un serpent qui est le fils de la terre il est le fils d'Uranos et de la terre donc Uranus et Uranos donc c'est cette intelligence extrêmement luciférienne c'est le porteur de lumière Lucifer celui qui croit qui répète en fait ce que disent les maîtres de manière très intelligente et très habile et qui voilà et en nous ce qui recherche en fait un peu les pouvoirs c'est ce que je dis toujours il n'y a que deux sortes de recherches dans le monde il y a la recherche du pouvoir de l'amour ou la recherche de l'amour du pouvoir et ça crée deux classes d'individus totalement différents et évidemment quand ils se rendent compte ça peut faire des intincelles mais je conseille à tous ceux qui sont dans la recherche du pouvoir de l'amour d'apprendre à se mettre ensemble c'est ce que j'appelle espérinauté d'apprendre à se mettre ensemble de renoncer à une partie des illusions du monde de la recherche du pouvoir de l'argent du sexe de la domination de la brillance de la gloire et tout ça pour se mettre à chercher ensemble l'échange d'amour de fraternité qui est beaucoup plus plénifiant dans la vie évidemment encore une fois j'attends toujours des candidats j'en ai j'en ai mais il n'y en a pas encore assez il faut qu'on soit plus nombreux que ça sachant que je ne me positionne absolument pas comme gourou ni maître bien évidemment et pour cela il y a une charte qui permet que chacun soit avec égalité devant pour faire le travail mais c'est des gens qui doivent travailler sur eux ça c'est sûr qui ont déjà commencé à travailler sur eux donc il le soulevait bien dans l'air c'est-à-dire qu'en le portant vers le ciel la puissance dont il tirait la puissance de la terre ce serpent donc il tirait la puissance de notre identification à des instincts c'est ça la terre du fait qu'on ait identifié à des instincts qu'ils soient sexuels qu'ils soient matériels qu'ils soient des addictions à des goûts à la nourriture à nos cinq sens tout simplement tout ce qui nous fait qu'on se prend pour nos cinq sens cette addiction au moi que je crois être parce que je suis identifié à mes cinq sens c'est ça qui me pèse qui m'alourdit qui fait que le serpent l'intellect le mental égotique est tout puissant si j'arrive à élever ça en l'air c'est-à-dire si je porte ce désir d'évoluer si je le porte vers le haut vers le ciel à ce moment-là le serpent la puissance addictive des cinq sens s'estompe le serpent est hanté dit je reviendrai sous un autre aspect à la huitième porte c'est-à-dire au scorpion je reviendrai te voir en scorpion prépare-toi à une nouvelle lutte on verra que le scorpion c'est pas tout à fait le même serpent qui vient c'est un serpent plus lié à la magie astrale plus à la sexualité elle-même alors que là c'est carrément on va dire la recherche du plaisir personnel au sens aussi bien professionnel que tout ce qui est l'illusion de l'ego le petit moi l'instructeur vit l'exploit et il lui dit le deuxième test est bien passé le danger est surmonté le succès marque son chemin à ce point qu'il aille de l'avant dit celui qui préside alors heureux et confiant Hercule reprise sa recherche sur de lui et avec un courage renouvelé il se dirige alors vers l'ouest on a déjà fait le nord Neptune on a déjà fait le sud Uranus et là à chaque fois ce sont des portes initiatiques les cinq tests sont initiatiques évidemment je vous les lis c'est facile mais dans votre vie à faire c'est pas évident c'est un cheminement donc il va maintenant vers l'ouest c'est à dire vers les autres c'est le descendant l'ouest c'est là où est autrui l'autre l'enfer c'est les autres comme disait Sartre mais c'est là aussi que alors on peut aller au devant du désastre qu'on va vers l'autre ça demande un courage renouvelé parce que parce que parce que l'autre celui qu'on va rencontrer c'est celui qui va nous ou celle c'est le couple souvent d'ailleurs la maison 7 c'est l'endroit où on va rencontrer celui ou celle qui va ressembler à ce que je cherche inconsciemment et du coup ça peut être par exemple pour une jeune femme ça peut être l'image paternelle ou sur un jeune homme l'image maternelle mais tant qu'on n'est pas rendu compte qu'on était manié encore par ces forces parentales non résolues et bien on va au devant de sérieux ennuis et on va répéter un scénario complètement sans solution puisque en fait on est en train de créer non pas un scénario d'union de deux êtres libres qui vont créer un couple solaire mais on est en train de retourner en fait dans le ventre de sa mère pour un homme ou pour une femme d'être la fille à son papa on va essayer de recréer ce lien là qui est définitivement terminé perdu dans le but de peut-être guérir les blessures qui ont eu lieu pendant l'enfance et il y en a toujours même avec la meilleure éducation du monde on ne peut pas empêcher que l'enfant soit blessé dans sa nature de sensibilité par le fait que l'amour qu'il reçoit des parents ne sera jamais complètement total et même s'il est total à ce moment là il devient étouffant de toute façon il n'y a pas de bonne éducation faites le mieux que vous pouvez comme disait Winnicott aux parents il n'y a pas de mauvaise mère il disait soyez le meilleur parent possible mais de toute façon vous ne serez jamais une mère parfaite et surtout renoncez-y parce que sinon vous allez être étouffante pour vous-même et pour l'enfant aussi donc là quand on va vers l'ouest on va rencontrer on va au-devant de l'échec c'est la grande épreuve parce que là il rencontre Buziris alors Buziris c'est le grand trompeur c'est Micron premier alors qu'est-ce qu'on a aux descendants on a les fameux Chiron et Proserpini qui sont de l'exaltation en Gémeaux donc c'est évidemment que là l'épreuve du Gémeaux va être la plus forte presque il est fils d'Ezo et proche parent de Posidon donc c'est un fils d'Ezo et proche parent de Posidon je pourrais rajouter qu'il est fils de Jupiter aussi parce que le descendant c'est entre c'est entre l'élément eau et l'élément air le descendant est un mélange d'eau et d'air on pourrait dire c'est l'humide qu'on appelle ça en tradition de l'astrologique c'est l'humide et donc Proserpini c'est comme le nuage le nuage c'est humide c'est un mélange d'eau et d'air donc Proserpini c'est le côté nuageux ou nuageux nuage et c'est très fort depuis que Proserpini est rentré en Gémeaux donc ça s'est exploré en partant aux Etats-Unis jusqu'à nous c'est tout l'effet de recherche spirituelle de changement de vision de la sexualité de libération sexuelle qui s'est traduit aussi par de grandes illusions sexuelles l'érotisme puis après le porno puis les viols et les images de soi-même au niveau sexuel ou dévié ou complexe donc ça a créé une espèce de fouillis très très grand et la dominante de micron premier donc c'est Proserpini la Proserpini est exactement au fond du ciel en taureau d'ailleurs contrairement alors qu'il est né il est né quand Proserpini rentrait en Gémeaux mais il est encore en taureau donc il est c'est pas un jeune c'est un vieux contrairement aux apparences on avait remarqué qu'il est plus du côté il est plus du côté de Pétain que du côté de quelque chose de neuf alors voilà ce que dit Bousiris le travail consiste à apporter l'illusion au fils des hommes par des paroles d'apparente sagesse il prétendait connaître la vérité et ses fils en étaient immédiatement persuadés il disait je suis l'instructeur la connaissance de la vérité m'est donnée écoute-moi accepte-moi la manière de vivre moi je sais et personne d'autre ma vérité est la juste tout autre est trompeuse et fausse écoute-moi écoute-moi chaque jour écoute-moi mes paroles reste avec moi et tu seras sauvé donc Hercule obéit vous voyez c'est quelque chose qui exclut c'est le faux gourou par excellence c'est-à-dire le faux maître qui va dire il n'y a que moi par lequel tu peux passer on peut dire que Jésus est un faux maître peut-être du coup parce qu'il dit il ne vient au père que par moi et ça veut dire que justement il est le maître ça veut dire que nul ne vient au soi qu'en passant par le moi c'est-à-dire par l'âme par l'âme qui libère le moi par le moi libéré par l'âme si vous ne libérez pas votre moi dans l'âme vous ne pouvez pas accéder au père divin se dire au soi c'est ça que ça veut dire mais là ce n'est pas pareil il dit moi je ne sais personne d'autre surtout méfie-toi des autres c'est des mauvaises voies il est dans une critique dès le départ des autres voies il n'a pas l'ouverture il essaye de refermer l'éventail des possibilités à Hercule et Hercule obéit et du coup c'est le piège qui se referme il devient de plus en plus faible sur le chemin il ne cherche plus l'arbre sacré il a oublié il commence à appliquer les pratiques ou les techniques que dit ce faux maître sa force est sapée il aimait il adorait Buziris il acceptait tout ce qu'il disait là on a vraiment la relation du vrai disciple c'est un vrai disciple donc il aime son maître il aime le maître mais du coup ce n'est pas un vrai maître un vrai maître ne cherche jamais à vous à vous dominer il cherche au contraire à vous libérer et là au contraire il se fait dominer et il est dans une relation seulement de projection parentale qu'il va faire sur le maître alors tous les projections parentales qui sont sur le gourou ne sont pas forcément négatives Hama joue la mère divine elle dit Hama à l'oreille de toute personne ce qui veut dire maman à l'oreille de toute personne qui vient et elle guérit comme ça elle fait des thérapies accélérées pour les gens qui ont eu une mère ou froide ou difficile ou qui ont eu une relation avec leur mère pas évident elle fait une espèce de psychothérapie accélérée comme ça mais c'est les gens qui peuvent rester coincés dans l'image d'une maman en fait derrière la mère derrière la maman il y a la mère divine derrière la mère divine évidemment c'est le divin qui parle donc c'est le vrai maître qui vous prend là où vous êtes en émotionnel et qui vous libère l'émotionnel jusqu'à vous amener à un coeur plein d'amour donc ça c'est les vrais maîtres vous voyez c'est pas facile à décrire la différence entre le vrai maître et le faux maître parce que le faux maître va imiter en fait des lois ou des techniques ou des on voit ça beaucoup sur Youtube certains faux maîtres qui sont très connus d'ailleurs en général ils ont beaucoup plus ils ont des millions de vues les faux les vrais en ont beaucoup moins c'est comme ça enfin bon il y a des maîtres comme quand on voit Yama ou ou Mouji tout ça il y a quand même beaucoup de vues mais ce que je veux dire par là c'est que ce que je dis pour comparer quand Nam Kainorvou était venu à Paris il y avait eu 500 personnes en tout alors que quand Johnny Holiday avait fait son truc je sais plus c'était 50 000 donc il y a il y a 100 fois plus de personnes pour voir Johnny Holiday de parisiens qui se pressent pour voir récemment je ne sais plus comment il s'appelle la petite américaine qui est venue à Paris donc voilà il y a beaucoup plus de gens pour voir une vedette du showbiz que pour voir un vrai maître spirituel ça ça a toujours été ça donc ne vous fiez pas au nombre de de clics ou de pouces en l'air sur Youtube ça ne sert à rien du tout essayez de vous fier à ce qui si vous sentez ce qui est dit est vrai ou pas et puis c'est tout on ne peut rien faire d'autre ça sera toujours comme ça ne serait-ce parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas l'âme qui cherchent à accumuler des connaissances pour se faire valoir eux-mêmes ça n'a rien à voir donc un jour son instructeur aimé l'attacha alors sur un hôtel et le garda lié une année entière attaché sur un hôtel sur un hôtel pas un hôtel trois étoiles un hôtel là c'est religaré c'est la religion c'est ce qui vous enchaîne à des croyances à des dogmes et le garda lié une année entière une année nia c'est le tour que du soleil donc ça nous montre le danger du faux soleil c'est-à-dire Dieu le Dieu forme le Dieu qui est sur la croix le Dieu qui est dans le Coran le Dieu qui est voilà à la Ouagbar c'est le Dieu dans lequel on se réclame ce Dieu-là n'existe pas parce que Dieu il est partout il est en nous mais il ne peut pas être délimité Dieu est mort comme disait Nietzsche il n'avait pas tort le Dieu père le Dieu papa c'est une projection dans le domaine cosmique d'un besoin parental non résolu donc ce besoin d'obéissance à une figure parentale qu'on va appeler Dieu c'est le piège de Buziris c'est-à-dire le faux instructeur se sert d'une fausse image de Dieu pour vous enchaîner sur un hôtel alors que Hercule luttait pour se libérer et qu'il commençait à voir Buziris pour ce qu'il était voilà soudainement les paroles prononcées par Néré donc Népune qu'on a entendu tout à l'heure il y avait bien longtemps il revint à la mémoire ça y est il avait dit qu'est-ce qu'il me raconte celui-là il est zozo et là ça lui revient il lui a dit la vérité réside à l'intérieur de toi-même il existe en toi un pouvoir une force et une sagesse supérieure tourne-toi vers l'intérieur et là évoque une force et un pouvoir qui sont l'héritage de tous les fils des hommes qui sont fils de Dieu fermez les guillemets il se rappelle de ça et là du coup il reprend son pouvoir intérieur son pouvoir qui est à l'intérieur de lui et non pas à l'extérieur qui n'est pas dans ce que les autres croient de lui ou dans son magnétisme extérieur dans sa force apparente qui est dans le fait de pouvoir se ressourcer profondément d'entrer dans l'être en profondeur ça s'appelle la méditation et là de trouver la force de l'être la puissance vitale qu'est le fait d'être être vivant se poser simplement et se laisser traverser par l'être et là de ressentir l'énergie commencer à recirculer parce qu'on ne fait rien on laisse l'être envahir l'intérieur du corps et là on rencontre le vrai divin qui n'est pas un dieu papa qui est un dieu énergie amour conscience et celui-là évidemment il existe il existe même que lui partout alors là évidemment il était attaché aux quatre coins depuis une année on a vu et donc il brise ses liens à ce moment-là il s'empare du four d'instructeur qui lui avait paru si sage il y a un an de ça donc un tour du soleil et il le lie à sa place sur l'hôtel bien fait il ne dit pas un mot il laisse ça là pour qu'il l'apprenne donc il retourne le mauvais traitement à celui qui lui a fait pour lui dire ah bon puisque c'est ça qu'il faut faire je te donne ta pratique pour voir si vraiment si elle te convient si bien puisque tu l'imposes aux autres mais vas-y voilà c'est ce qu'il faut faire en général donc le troisième grand test est passé l'instructeur dit vous lui avez enseigné comment l'affronter et au moment important il s'en est servi il dit ça à Néré qu'il poursuit le chemin et qu'il apprenne le secret du succès donc Hercule est soulagé il reprend sa recherche il a perdu du temps pendant un an donc il n'est pas très content mais enfin il se remet en chemin avec une plus grande sagesse il est moins couillon que quand il s'est fait avoir par Buziris donc ça lui a servi cette rencontre du faux maître cette rencontre de l'autre de l'autrui qui pourrait résoudre tous nos problèmes d'autrui qui pourrait être alors ça peut être j'ai surtout parlé du faux maître mais il faut voir que le couple c'est souvent ça ah j'ai enfin rencontré le prince charmant pour les femmes ou pour les hommes ça va être ah j'ai rencontré la belle au bois dormant il ou elle est merveilleux merveilleuse rayé les mentions inutiles et là je sens que vraiment grâce à lui ou grâce à elle ma vie va devenir merveilleuse oui oui du calme du calme oh là ça c'est comme ça qu'on fait des erreurs quoi donc le descendant Proserpy nous dit c'est la dimension du coeur qui peut s'ouvrir à ce niveau là et il ne faut pas se laisser enfermer dans l'attachement à des formes trompeuses qui peuvent être c'est le côté séduction féminine presque Proserpine Proserpine c'est la jeune fille c'est la fille de Cérès et elle est charmante elle est magnifique dans ses 16-17 ans et c'est elle qui est enlevée par Pluton qui l'enlève et qui la viole c'est à dire c'est le côté attractif magnétique très puissant qu'a la jeune fille et donc symboliquement ça montre en nous la puissance du désir en tant qu'attraction pourquoi les gens méditent j'ai du mal à rencontrer des méditants parce qu'ils préfèrent regarder des écrans si vous passez trop de temps devant il n'y a que 24 heures dans une journée si vous passez 4 heures devant un écran il n'y a pas de soucis vous n'arriverez pas à méditer donc il faut diminuer son temps d'écran à peut-être une heure si vous voulez parce que vous avez c'est intéressant il s'agit de pas il faut au moins en 2-3 fois si vous voulez mais au moins qu'il y ait une heure de méditation par jour parce que en 2 fois au moins ou en 3 fois parce que à ce moment là vous allez vous développer 10 fois plus rapidement qu'en regardant les Youtube ça c'est sûr je sais que ça on a du mal à entendre parce qu'on est on est addict comme on dit c'est les télé addicts si vous lisez l'Incal de Meubus et Jodorowsky vous avez ça vous avez les télé addicts c'est ceux qui sont tout le temps manipulés par la télé mais maintenant il y en a ceux qui sont manipulés par internet qui se sont enfermés dans des boucles des algorithmes de Google qui ne se rendent même pas compte et qui fabriquent des opinions qui sont télécommandées par leur propre désir donc ces opinions ne valent rien du tout évidemment mais ils ne le savent pas et c'est le cas de nombreux d'entre nous alors soudain il s'arrête il entend un cri de profonde détresse il y a quelques vautours qui tournent autour d'un rocher et le cri et le cri vient de là alors il suit le cri et il devait poursuivre son chemin mais il retarde son avance sur le chemin parce qu'il réfléchit à ce problème de retard il avait déjà perdu une année il se dit bon il faudrait peut-être se dépêcher de trouver l'arme mais là il y a un autre cri qui retentit il sent la nécessité de porter secours à son frère humain il trouve Prométhée enchaînée sur un rocher dans de terribles souffrances causées par des vautours qui lui arrachaient le foie et se faisant le tuer lentement c'est connu c'est le souplice de Prométhée Prométhée qui représente l'aspect alors là on est j'ai oublié de le dire je ne sais pas si j'ai précisé il est allé vers l'est donc alors pour aller vers l'est en parlant de l'ouest il est repassé par le centre je pense que là il est plutôt au centre le centre Prométhée c'est l'aspect surhumain c'est l'âme elle-même qui est enchaînée et qui nous voit des souffrances des terribles souffrances causées par les vautours qui lui arrachent le foie ça représente en fait le foie le pléthus solaire et l'estomac et le pancréas c'est cette zone médiane qui est sous les basses côtes et qui est souvent bloquée ou chargée ou douloureuse même quelquefois il contient toutes les émotions non résolues donc cet endroit là on peut avoir les vautours qui dévoient cet endroit là c'est parce qu'on n'a pas résolu le lien existant entre mes désirs mes émotions mes pulsions et moi-même et comme c'est non résolu je ne peux pas monter au niveau du coeur où tout ça fondrait se diluerait je n'arrive pas à ouvrir le coeur par le pardon par l'amour par la compassion parce qu'en fait je suis encore prisonnier de cette lutte de cette lutte intérieure entre mes désirs moi-même mes pulsions et ce que je voudrais je voudrais paraître puisque ce que je suis vraiment le conflit intérieur donc il chasse les vautours vers leur lointain repère il le délie il brise la chaîne qui le liait et il le soigne jusqu'à la guérison de ses blessures donc il prend vraiment soin de lui et bon là il a vraiment perdu beaucoup de temps et l'instructeur lui dit la quatrième étape du chemin qui conduit à l'arbre sacré est passée donc c'était la quatrième épreuve il n'y a pas eu de retard en fait il a cru qu'il était retardé dans ses épreuves mais non c'était l'épreuve sur le scientier choisi la règle qui hâte le succès et apprend à servir c'est à dire retardé par son besoin des déprométés qui souffraient en fait il a passé le quatrième test brillamment en perdant du temps à aider l'autre voilà il a sacrifié son propre besoin personnel pour se mettre au service de quelqu'un qui souffrait d'une qui avait besoin d'aide tout simplement il ne s'agit pas d'aider ceux qui n'ont pas besoin d'aide si l'aide ne doit pas être fournie vous devez vous aider vous-même d'abord en premier évidemment charité bien ordonnée commence par soi-même mais il y a beaucoup de gens en occident qui veulent suivre leur petit chemin spirituel pour eux-mêmes avec un petit côté j'ai connu ça récemment une personne à qui on attendait des petits simplement des renseignements des trucs pour nous aider parce que comme on est HHS on a beaucoup difficulté à communiquer et puis qui qui s'est réfugié en disant non non moi je ne peux pas aider je ne peux pas aider il faut que je m'occupe de ma tranquillité donc ça c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire parce qu'il y a de la tranquillité vous ne l'aurez jamais si vous confondez le repli sur soi égoïste avec quelque chose qui est la tranquillité ce n'est pas la tranquillité c'est du repli sur soi dans le repli sur soi le coeur ne peut pas s'ouvrir et donc le chemin de l'éveil est bouché évidemment c'est en aidant autrui tout le long de sa vie que petit à petit on s'aperçoit qu'on ouvre le coeur petit à petit il n'y a rien de plus merveilleux que de voir quelqu'un qui qui sourit qui est heureux parce qu'il a reçu quelque chose qu'on lui a fait du bien on lui a amené en thérapeute depuis des années j'ai connu ça très très souvent il y a eu des tas de gens qui ont pu me remercier et quand c'est sincère qu'on voit que la personne s'est libérée que ce n'est pas un merci social mais que c'est vraiment quelque chose qui vient du fond du coeur parce que vraiment elle a passé une étape qu'elle cherchait depuis longtemps qu'elle n'arrivait pas à passer et bien on est on est très très content pour elle il y a un plaisir qui est gratuit qui va directement c'est un plaisir purement fraternel qui n'a pas de valeur addictive au niveau de l'ego c'est pas ah je suis content c'est moi qui ai fait ça c'est moi la vedette c'est moi qui l'ai libéré non non il n'y a rien de tout ça il y a le bonheur d'être un être humain donc de faire son boulot d'être humain de se sentir faire partie d'eux voilà donc continue les tests dit l'instructeur donc apprends à servir c'est le secret c'est la règle qu'il y a de succès alors la recherche continua du nord au sud de l'est à l'ouest l'arme sacrée fut cherchée sans succès alors là donc là on était si vous voulez dans ce prométhée on peut parler de ce que Cartelet appelle le corps de souffrance c'est Pluton c'est à dire l'accumulation en nous de toutes les souffrances qui peuvent vir de notre passé des vies antérieures on a vu qu'il y a eu un choix par rapport au coeur d'aller accueillir en fait le corps de souffrance c'est la technique RAIN que je vous ai déjà donné un petit peu c'est la technique qui permet d'accueillir par le coeur dans le coeur ce qui souffre en nous les conflits en nous et en accueillant dans le coeur on est du côté de l'est dans ce cas là on est du côté de Pluton et en accueillant le corps on fait du moi quelque chose de plus unifié parce qu'il n'y a plus le moi mauvais et le moi bon ce qui souffre en nous n'est pas forcément mauvais au contraire c'est en l'accueillant qu'on va découvrir que cette souffrance contient un trésor contient une lumière c'est un peu le diamant dans sa gang c'est le diamant ça se dit Vajra chez les tibétains en orient et Vajra ça veut dire foudre ça veut dire diamant en même temps et c'est la foudre c'est celle de l'ascendant le Pluton peut être c'est une foudre dangereuse si on veut si on s'identifie à la souffrance à la destructivité à la dépression à l'agressivité à la colère mais si on arrive à accueillir ça et à le traverser c'est le diamant brillant c'est-à-dire c'est la pure conscience de la transformatrice c'est ce qu'on appelle la sadhana ce qui nous fait avancer sur le chemin du dharma alors il est fatigué il est dérangé par l'inquiétude et fatigué ses voyages j'ai entendu dire un pèlerin qui passait sur le chemin qui pouvait trouver l'arbre près d'une montagne lointaine alors c'était la première fois qu'il avait une vraie information donc il dirige ses pas vers les montagnes de l'Est donc il va vers l'Est il est passé par le centre il va vers l'Est et par une journée ensoleillée il trouve l'objet de sa recherche et il arrive maintenant je toucherai l'arbre sacrée c'est ce qu'il y a dit il avait dans sa joie je vaincrai le dragon qui le garde je verrai les belles jeunes filles et je cueillerai les pommes mais il est de nouveau arrêté par une sensation de profonde angoisse et là on est du côté derrière Pluton il y a la terre en fait du côté de l'ascendant c'est la terre l'ascendant c'est le point terre par excellence c'est le point de l'horizon où le ciel sort de la terre comme s'il germait hors de la terre c'est le point printanier c'est le point du matin c'est le point du soleil levant et ce point là c'est celui qui représente en nous le corps et là il a le corps incarné donc il y a deux aspects il y a le corps de souffrance qui est l'ensemble des mémoires émotionnelles et le corps incarné et là il voit Atlas qui se trouve devant lui qui chancelle sous le fardeau du monde qu'il porte sous ses épaules Atlas c'est le géant Atlas qui porte toute la planète Terre sur ses épaules son visage était marqué par la souffrance ses mains fléchissaient par la fatigue ses yeux fermés par la douleur il ne demandait pas d'aide mais se tenait courbé par le poids du monde c'est important il ne demandait même pas d'aide Hercule tremblant le regarda et jaugea la mesure de sa charge et de sa détresse il oublia sa recherche pour le con l'arme sacrée les pommes d'or s'effacèrent de sa pensée il n'avait plus à coeur que d'aider le géant aussi vite que possible il se précipita en avant et s'empressa de déplacer le fardeau le soulevant sur les épaules de son frère et le mettant sur les siennes se chargeant ainsi lui-même du poids du monde il ferma les yeux se tendant dans l'effort et voilà et voilà que le fardeau glissa il était libre et Atlas d'eux-mêmes là il y a une espèce de magie bizarre je prends en charge par la terre par le corps de la terre c'est un bouquin de Satrême qui est excellent par le corps de la terre c'est exactement ça en prenant en charge la souffrance qu'il y a dans le corps dans la terre la maladie la mort la vieillesse ce que le Bouddha les trois malheurs que le Bouddha avait rencontrés qui ont déclenché sa sadhana donc son chemin vers l'éveil en prenant ça en charge pleinement qu'est-ce que c'est que la vieillesse la maladie qu'est-ce que c'est que la mort en affrontant ça totalement en prenant ce fardeau de manière responsable tout d'un coup le fardeau glisse c'est comme si en allant vers ce qui nous fait le plus peur c'est-à-dire prendre la responsabilité de la souffrance du monde on préfère que ce soit les autres ou les politiques qui nous prennent en charge à notre place là au contraire on prend responsabilité on découvre que le fardeau se libère le poids s'en va et alors devant lui se tient le géant toujours Atlas qui avait dans les mains les pommes d'or et qui lui offrait avec amour là c'est le rêve on se réveille comme dans un rêve la recherche était finie il n'a pas besoin d'aller cueillir les pommes d'or le type il les lui donne tout simplement ça veut dire que les chakras s'ouvrent non pas par des exercices de Kundalini ou des ouvertures aux forceps des chakras je vais vous ouvrir votre quatrième chakra c'est celui-là comme on entend parfois dans le nuège non non c'est ce don de soi-même cette ouverture du coeur qui fait que les chakras s'ouvrent d'eux-mêmes parce qu'ils sont une porte de contact entre le corps physique le corps on va dire physico-énergétique c'est-à-dire le corps des méridiens des nadis tout le corps énergétique notre vitalité et avec l'âme le corps astral plus le corps mental plus le corps causal l'âme donc le point de jonction entre le corps causal et les autres corps ce sont les chakras donc ils ne peuvent pas s'ouvrir avec un tire-bouchon évidemment ils ne peuvent s'ouvrir que parce qu'on comprend ce sont des fréquences de conscience et quand vous ouvrez ces fréquences de conscience les chakras s'ouvrent tout ça puisque ce sont des portes qui laissent passer ce type de conscience voilà j'espère que je suis clair en disant ça ça évidemment ça a des implications énormes sur les méthodes qu'il faut Sri Robindo en parlait très très bien il disait non n'essayez pas de monter de force vers le divin par l'échelle de Konaïni mais laissez le divin descendre en vous par la foi la confiance et l'amour et voilà Robindo mais c'est un peu ce qu'on peut en tirer là le chemin donc il rencontre les trois sœurs également il était temps de les rencontrer Aglaé la belle jeune fille du loire du soleil couchant dit Hercules mettant une pomme dans la main le chemin qui conduit à nous est toujours caractérisé par le service les actes d'amour sont les poteaux indicateurs du chemin c'est ce qu'il venait de voir donc elle représente un peu l'aspect physique des choses c'est à dire voilà les actes d'amour les actes d'amour ça peut représenter aussi la sexualité au passage mais c'est c'est toujours caractérisé par le service c'est à dire qu'il y a un don de soi qui est demandé c'est pas voilà c'est pas se servir de l'autre pour assouvir ses pulsions comme ce qui se fait souvent maintenant du côté féminin comme masculin d'ailleurs maintenant le monde a évolué avant c'était les hommes qui faisaient ça maintenant les femmes le font aussi ça fait un bout de temps d'ailleurs alors donc ça c'est ça c'est l'ignorance alors le deuxième après Aglaé c'est Érythéia qui garde la porte que tous doivent franchir avant de se tenir devant l'unique grand président donc la porte de l'âme et lui donne une pomme sur laquelle gravée en la lumière était inscrit le mot d'or service là comme c'est la porte de l'âme elle représente le deuxième aspect l'aspect du coeur on va dire l'aspect alors on pourrait dire que c'est un peu le le Hatha Yoga au début c'est à dire le le Karma Yoga le service quoi puis après ce qui va ouvrir le coeur ça va être ça va être d'un côté le service c'est à dire le Karma Yoga c'est à dire servir le divin par des actes désintéressés ou alors le Bhakti Yoga adorer le divin avec le coeur pour que le coeur s'ouvre souviens-toi de cela dit-elle ne l'oublie pas c'est le le mot d'or service et puis le Janna Yoga le Yoga de la connaissance ou le Raja Yoga appelé quand c'est complet puis vint Esperis merveille de l'étoile du soir qui lui dit avec clarté et amour clarté et amour unis donc l'amour sagesse on va dire va de l'avant et serre ça c'est l'aspect esprit pur conscience pure foule maintenant et à jamais le sentier de tous les serviteurs du monde alors je vous rends les pommes pour ceux qui viendront après moi dit Hercule et il s'en retourna d'où il était venu donc là il y a un détachement complet dans le Janna Yoga c'est-à-dire le Yoga de la non-dualité on se détache complètement de tous les accroches mentales au personnage que l'on croit être et on donne on donne à l'absolu par la clarté par le divin on redonne totalement ce qu'on croit être jusqu'à disparaître en tant que moi séparé et là il y a fusion avec le divin l'instructeur lui a trouvé un mot d'encouragement il lui montre la quatrième porte il lui dit passe par cette porte capture la biche il retourne une fois encore au lieu sain et là on redémarre dans le signe du cancer puisque le Zodiac est un tour complet donc et ça ça continue donc vous voyez ce test est très très long il représente pour moi le comme le gémeau est l'opposé du sagittaire on pourrait dire que la fin des signes montants c'est le gémeau et quand on passera au cancer quand les jours commencent à baisser on pourrait dire qu'on redémarrera le chemin de l'âme c'est à dire on est une âme incarnée dans un corps et on doit on doit commencer la pratique comme l'indique le cancer en méditant donc là on a un peu la fin du chemin vous pouvez passer la fin à le début du chemin où vous voulez en fait mais dans les travaux d'Hercule c'est intéressant de la voir se terminer en gémeau en réalité elle se termine en poisson mais bon c'est intéressant de la voir se terminer en gémeau au sens où si on comprend ce que c'est que le jardin des espérides et les pommes d'or on a bien l'éveil et la réalisation totale qui sont à la fin de ce travail donc c'est bien le but et donc voilà le soleil est à son maximum d'intensité on est à la fin juin et on a le sol 6 d'été c'est à dire le soleil brille le soleil du mois uni à l'âme brille totalement Castor et Pollux les deux compères sont réunis Castor qui veut dire le mois d'en bas et Pollux le pôle de lumière voilà de ce qu'on peut dire sur alors il y a une histoire de pommes et de jardins d'Éden aussi dans la Bible il y a une seule pomme mais on va retrouver un peu c'est l'arbre la connaissance du bien et du mal c'est pas le même arbre c'est l'arbre de vie avec les pommes d'or et là c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous parle du mental mercurien dualiste et évidemment Ève représente dans ce cas-là l'intelligence et non pas la femme pécheresse comme l'ont cru trop les chrétiens c'est pas du tout ça c'est comment l'intellect dévoie en fait le désir d'évoluer l'intellect le dévoie et non pas le sexe d'ailleurs mais enfin l'intellect dévoie le sexe aussi c'est-à-dire l'intellect dévoie tout ce qui pourrait être la voix dévoie la voix parce qu'en fait il l'objective il nous fait nous accrocher à la forme et le désir crée des formes et ces formes sont tout le temps illusoires donc c'est ça qui va faire chuter Adam et Ève du jardin d'Éden où en fait le jardin d'Éden c'est notre propre nature quand on commence à voir le bien et le mal quand on commence à juger effectivement par où tu juges tu seras jugé dit la parole en fait non c'est pas vrai la parole dit par où tu juges tu es jugé c'est-à-dire c'est un présent c'est immédiat c'est pas tu seras c'est pas un futur c'est immédiat dès qu'on commence à juger en fait c'est soi-même qu'on est en train de juger donc c'est un peu ce que nous raconte le serpent dans la Bible on voit que c'est pas tout à fait le même mythe mais la pomme quand vous coupez une pomme en deux dans le sens bon j'étudie enfin pas dans le sens de l'équateur l'équatorial pas dans le sens ben vous voyez le truignon se présente par une étoile à cinq branches et l'étoile à cinq branches c'est Vénus c'est le désir donc le désir est mélangé en fait toujours au mental c'est là où le mental nous trompe sinon le mental lui-même sa source c'est la conscience donc il n'y a pas de problème avec le mental plus le mental devient subtil plus il devient fin plus il devient évolué plus il se rapproche de la conscience on ne peut pas s'approcher de la conscience uniquement par le cœur le cœur et à la fin quand on est dans l'âme c'est le cœur qui est le vrai véhicule pour aller vers le soi vers l'éveil mais au début il faut quand même que le mental soit clair il faut qu'il y ait une clarification du mental sinon on n'avance pas donc ça je regarde ce que j'ai à vous dire que j'ai oublié de vous dire alors ce qui est rigolo c'est que les deux étoiles Castor et Pollux il paraît que Castor sa lumière s'affaiblit alors que Pollux sa lumière augmente ce qui est bon signe pour l'ère du Verseau c'est-à-dire qu'en fait petit à petit ces deux étoiles le pôle de lumière augmente de plus en plus ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'éveiller et ceux qui sont trop lourds qui sont accrochés au l'amour du pouvoir vont être de moins en moins nombreux enfin ils ne sont peut-être pas nombreux mais ils foutent bien le bordel et ils s'enrichissent bien eux mais bon il faut rester positif parce que ça c'est un signe du ciel très très net ces deux étoiles elles étaient appelées aussi Apollon et Hercule c'est intéressant donc Apollon c'est la planète que j'ai inventée ou découverte je ne sais pas comment dire dans le cycle complet d'environ 600 ans et qui en ce moment est en plein coeur de la Vierge et donc ça signifie le régent le dieu solaire Apollon et Hercule c'est celui qui vient pour travailler donc le moi la personnalité voilà ce que j'avais à vous dire un peu sur sur tout ça en Chine ils sont appelés les dieux de la porte aussi on peut penser aussi à Bacchus et Apollon c'est à dire l'amour du pouvoir et le pouvoir de l'amour voilà donc c'est un peu il y a un choix alors il y a trois départements de la connaissance dont il faut parler c'est dans la connaissance qui commence toujours par l'éducation avec les jeunes ensuite il y a les sciences c'est à dire la connaissance par les sciences et le troisième c'est les fondements de la sagesse donc il y a des connaissances différentes un éducateur a dit l'ultime dessein de l'éducation est l'acquisition de la connaissance afin de recevoir la révélation supérieure l'homme intelligent peut la recevoir mais il ne peut pas l'interpréter donc ça veut dire il y a trois stades on pourrait dire stade éducation où l'ego mental est redressé pour qu'il arrête de s'identifier à l'émotionnel pour devenir plus évolué ensuite la connaissance qui vient qu'on maîtrise des sciences des connaissances on a certains diplômes ou pas d'ailleurs ce n'est pas grave mais on les maîtrise et puis troisième stade où on va chercher l'intuition on va connaître la connaissance supérieure voilà ça alors c'est là où je voulais vous parler pour terminer des différents types de pensées vous avez sept niveaux de pensées et ça c'est très important pour comprendre le monde actuel la première pensée le premier niveau c'est la pensée magique c'est le mode de vie sociétale en tribune plus ou moins nomade qu'on trouve chez les Indiens d'Amazonie par exemple et la qualité c'est l'appartenance on appartient au groupe c'est un côté matriarcat souvent les femmes ont un pouvoir très fort dans ces groupes là et il y a un grand respect de la nature on est complètement immergé dans la nature dans cette pensée magique le deuxième stade c'est le stade alors c'est c'est l'ordre de la semaine lundi, mardi, mercredi, jeudi je vous le signale c'est la pensée religieuse qui est apparue au niveau c'est le clan guerrier comme forme de sociétale et c'est l'autorité l'autorité devient très forte alors c'est l'union entre le chef et le prêtre qui va donner le paternalisme on va mélanger le chef et le prêtre ce qui va donner le patriarcat tout simplement dont les féministes se plaignent amèrement actuellement alors qu'elles sont en train de le foutre en l'air ce qui est très très bien mais disons ça fait apparaître la pensée la pensée religieuse puis apparaît la pensée scientifique on pourrait dire qui est venue par le commerce les cités marchandes et tout ça les cités grecques et l'empire romain et tout ça donc là c'est les savoirs qui sont rationalisés donc ça fait apparaître le matérialisme comme type de la pensée reste religieuse mais elle s'adjoint le matérialisme alors cette pensée là elle est très dominante actuellement encore les anglais et les américains sont des pays qui sont commandés par le gémeaux justement et ils sont c'est eux qui commandent le monde les bourses de Wall Street et de que c'est pas Downing Street comment ça s'appelle la bourse de Londres je ne me rappelle plus son nom sont les plus connues et c'est celles qui dirigent tout le commerce et l'économie mondiale donc ça c'est un peu dramatique mais c'est comme ça c'est les anglo-saxons donc c'est le niveau mercurien donc c'est pas le niveau plus évolué parce qu'il y a un autre niveau qui vient suivant c'est Jupiter donc là on passe à la pensée humaniste on pourrait dire la pensée des lumières celle qui a été mise en lumière à la fois par la révolution française et la révolution américaine mais surtout par la révolution française d'ailleurs et ça a donné l'esprit de lumière auquel les journalistes de France Inter ou de France Culture sont très très attachés et qui est l'esprit philosophique finalement l'esprit mental qui va donner un idéal qui va l'éthique la recherche d'une éthique philosophique et on réfléchit beaucoup ça donne comme le système de l'état-nation démocratique voilà qui est le modèle d'organisation collective qui correspond à ça bon c'est pas évident à maintenir comme on le voit en ce moment où le fascisme augmente et toute l'humanité actuellement est en train d'être en processus initiatique pour faire le passage de la pensée scientifique matérialiste à la pensée humaniste éthique généreuse où les droits de l'homme sont la nouvelle religion par rapport au scientisme ou à la rationalité qui est le stade avant ou par rapport aux dieux guerriers et dominateurs qui sont les stades dans lesquels sont encore plongés certains peuples malgré eux pas tout le monde mais donc vous voyez de quoi je veux parler on ne va pas insister sinon je vais me faire une belle tête donc il y a un autre stade qui est le stade suivant et c'est celui dont certains occidentaux privilégiés accèdent alors malheureusement ça passe par un stade d'individualisme très fort c'est-à-dire je m'intéresse à c'est ce qu'on me dit sur internet la meilleure version de moi-même l'individualisme c'est-à-dire je dois devenir donc c'est le travail sur soi le développement personnel mais ça peut être exagéré au point que le développement personnel devient un développement égoïque c'est la pensée symbolique qui apparaît à ce moment-là c'est la psychologie la psychothérapie on s'intéresse à ce qu'Henri Corbin appelait l'imaginal c'est-à-dire comment on construit avec l'imagination des formes de soi-même et donc c'est une intériorité co-créative on co-crée avec la vie on arrive à positiver la vie de manière à créer des pensées positives et créatrices donc ça c'est en train de se répandre beaucoup grâce au réseau associatif ou culturel ou thérapeutique et ça crée tous ces nouveaux thérapeutes qui abondent et les créatifs culturels également dans l'art ou dans le monde thérapeutique dans le monde du développement personnel aussi le développement psycho-spirituel il commence là aussi alors bon il y a à boire et à manger dans ça mais c'est alors cette pensée évidemment la pensée symbolique il faudrait qu'elle soit étayée le problème c'est qu'actuellement elle n'est pas étayée les gens avalent quelques lois spirituelles très simples ils les répètent des fois ça devient caractère actuel ah t'as mal au dos donc t'en as plein le dos enfin bon tout ça est très très vrai en plus c'est vraiment des lois du langage du corps mais ça devient des espèces de marottes pas tellement évoluées et on oublie de réfléchir donc la pensée symbolique doit être étayée par la pratique de l'astrologie ou alors d'un ésotérisme quelconque genre bon il y en a beaucoup qui se mettent le tarot de Marseille ou le néagramme voilà parce que ça permet c'est un peu plus facile ou la numérologie c'est un peu plus facile que l'astrologie certes enfin l'astrologie c'est quand même c'est quand même la reine des ésotérismes il n'y a aucun doute ça a une puissance de révélation qu'on ne va pas trouver dans les autres moyens et ça c'est pas tant que pour la discipline elle-même que pour le résultat qu'elle a sur la personne qui la pratique c'est que ça ordonne complètement son mental pour le rendre complètement apte à percevoir le sens caché des choses parce que la plupart des gens sont illusionnés par tout ce qui leur arrive ils sont les nez dans le guidon ils prennent les choses pour ce qu'elles sont ils ne voient pas que la réalité ils ne la perçoivent pas ils perçoivent le monde des formes ils interprètent le monde des formes comme étant une réalité alors la réalité c'est que ce qui vous arrive à l'extérieur vous l'avez semé précédemment des fois ça peut être un an, deux, quatre ans avant ça peut être même dans le défi antérieur vous l'avez semé avant donc il n'arrive rien qui vient vers vous qui n'a pas une résonance avec quelque chose qui a été créé par vous-même donc si on cherche ce sens-là évidemment on peut travailler sur soi si on ne le cherche pas on ne peut pas donc ça c'est pas encore compris de beaucoup et c'est par cette pensée symbolique donc votre thème astrologique par exemple va vous révéler pourquoi vous rencontrez tel ou tel événement tel ou tel type d'association de rencontres affectives tel ou tel type d'échecs ou de réussites voilà et ça ça crée l'humilité on voit qu'on ne choisit pas grand chose en fait l'habitude c'est de dire ah bah tiens j'ai réussi ça c'est grâce il faut dire que j'ai beaucoup travaillé et puis je suis quand même assez j'ai mis le paquet et puis je suis quand même voilà j'ai tel ou tel diplôme on me récompense à ma juste valeur voilà ça c'est quand quelque chose se passe bien et puis quand quelque chose se passe mal ah c'est la faute des autres quelle bande de cons mais s'ils n'avaient pas fait ci ou ça bah voilà ça serait bien mieux passé je suis encore victime de la bêtise des autres pourquoi ils me jugent mal pourquoi ils ne m'ont pas donné ce diplôme quelle bande de cons enfin voilà donc en fait c'est peut-être vous pourriez peut-être se dire que c'est peut-être l'inverse quand vous réussissez c'est une chance qui vient de l'extérieur c'est à dire qu'en fait c'est le divin qui vous donne c'est intéressant parce que ça vous indique de regarder en vous-même pourquoi et là vous évoluez vraiment bien donc c'est exactement l'inverse voilà donc ça je dis ça pour ceux qui sont coincés dans la pensée symbolique façon New Age qui est un peu la pensée je le vaux bien l'individualisme ou que ce soit le chemin de l'individuation on prend le chemin de l'individualisme qui est vraiment une grosse erreur alors la pensée qui vient suivante c'est la pensée qu'on appelle holiste la pensée archétypale on peut dire autrement si vous voulez le comprendre autrement ça c'est la sagesse transcendante et ça pète tout ce que vous apprenez dans les centres initiatiques peut-être dans les ashrams aussi dans les groupes universitaires dans tous les groupes d'études où on apprend une pensée de manière très très profonde évidemment l'astrologie est merveilleuse parce qu'elle permet de faire le lien entre toutes les différentes disciplines voilà le danger c'est l'élitisme à ce niveau là parce que il faut atteindre un niveau de pensée assez profond assez grand et évidemment ça peut créer l'entre-soi la société secrète la franc-maçonnerie ou même le gouvernement macronien les gens qui croient y avoir tout compris bon ça c'est évidemment ils ne sont pas à ce stade là le gouvernement macronien je ne vous le cache pas mais bon puisqu'ils sont seulement en train d'empêcher la pensée humaniste d'apparaître c'est-à-dire ils empêchent l'évolution globale de tous les citoyens vers la pensée humaniste et citoyenne par une pensée néolibérale qui est forcément scientifique ou rationnelle et qui du coup prend l'économie pour la clé de tout alors que ce n'est pas du tout ça évidemment ça amène le collectif à régresser vers la pensée religieuse ce n'est pas étonnant qu'on ait des attentats de cinglés parce que quand on fait reculer le mouvement d'évolution de l'humanité au lieu de le faire avancer on invite ceux qui sont les plus réactionnaires à prendre le pouvoir c'est ce qui risque de se passer avec l'extrême droite actuellement si l'extrême droite monte autant ça devient de plus en plus clair c'est bien grâce à ceux qui prétendent s'y opposer mais qui en fait refusent le processus évolutif reculent devant le processus évolutif et ça peut être au niveau politique comme au niveau individuel évidemment il faut vous sentir aussi concerné individuellement par ce que je dis là sans vous sentir vexé évidemment mais évidemment à chaque fois que vous refusez l'évolution à chaque fois que vous refusez des pratiques spirituelles ou vous n'essayez pas de les approfondir vous êtes en train d'écouter la petite voix de l'ego qui dit recule recule et qui vous ramène à régresser qui vous fait retourner vers la pensée où l'autorité de busériste comme on a vu pense à votre place ce qui n'est pas du tout excellent voilà ah bon on termine quand même par la pensée unifiée la sagesse supramentale comme on l'appelle là c'est l'éveil naturel spontané dont je parlais avec Pierre et Gérald c'est à dire alors le danger à ce niveau là c'est le pur mysticisme le quiétisme mystique c'est à dire pour celui qui ne réussit pas à passer là c'est de s'enfermer dans une espèce d'intériorité très 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 puissante il y a des gens qui se mettent dans une espèce de grotte mentale et qui peuvent rester des années comme ça ce que Pierre et Gérald appellent la période canapé ils sont tout le temps en train de méditer de regarder de bober alors ça peut aboutir il y en a qui s'éveillent comme ça mais il y a un danger d'un mysticisme un peu quiétiste un peu immobile où l'élan du coeur de la vie peut s'éteindre et à ce moment là on aboutit à la cédille ce qui n'est pas du tout solaire l'organisation sociétale qui va avec il n'y en a pas encore ça n'existe pas encore moi j'appelle ça l'espirinauté qui sont une organisation libertaire thérapeutique et spirituelle de la foi de communauté mais ça je vous demande de vous mettre en contact pour en parler parce que c'est pas évident à résumer du tout voilà enfin j'en ai parlé du tout on va faire un petit exercice de méditation ensemble pour terminer alors on va reprendre les quatre directions on avait mis Prométhée au milieu puis on avait à l'est Atlas avec son corps physique et son corps de souffrance le karma à la terre on a eu Prométhée au milieu au descendant on avait Buziris le faux gourou voilà le new age quoi en haut on avait le serpent hanté au milieu du ciel avec l'intellect uranien et sa tendance luciférienne de se croire génial et puis au fond du ciel Neptune avec son côté immature c'est à dire je rêve je dors debout sans le savoir ce qui fait que quand je rencontre une sorte de j'ai une torpeur mentale qui fait que quand je rencontre vraiment la lumière qui vient vers moi sous forme de Néré le vrai gourou je le vois pas je le sens pas on a ces quatre directions là et on va les guérir par un travail de méditation maintenant qui est une technique qui va alors je commence vous pouvez faire un petit stop si vous voulez ou l'enregistrer à part ensuite si vous voulez alors on va d'abord s'installer dans son corps le bélier c'est c'est se concentrer avec l'intention ferme de de respirer profondément et de rentrer en soi-même dans la paix par la respiration on rentre dans le corps respiration complète quand j'inspire je sens mon corps qui s'allonge qui grandit comme si le le haut du crâne cherchait le plafond et à l'expire je m'abandonne je laisse tomber mes bras mes jambes je me relaxe profondément ça c'est l'énergie bélier je suis bien l'être qui est là dans ce corps je suis bien cet être vivant qui respire qui est tout simplement totalement présent maintenant à l'inspire quand j'inspire et à l'expire quand j'expire j'inspire et j'expire pour le taureau on va rectifier légèrement la posture ça se fait sans effort simplement de l'intérieur en écoutant la respiration qui est un processus j'ai mot on va on va sentir que la posture s'améliore d'elle-même pour ça je respire vraiment par le bas du corps dans les hanches dans le nombril je remplis bien cette partie là d'abord puis ça monte le long de la colonne et le bras jusqu'au sommet du crâne à la fin de l'inspire puis à l'expire ça redescend puis on vient laisser mourir à la fin de l'expire dans les hanches en même temps j'étire la colonne sur l'inspire je la laisse grandir comme si je prenais un centimètre en hauteur j'écarte mes vertèbres cervicales les unes des autres pour bien la manger elle expire mes épaules tombent mon ventre se détend mes jambes se détendent tout le corps se détendent j'inspire le corps se gonfle j'expire le corps se détendent sur l'inspire vous pouvez sentir non seulement vous montez vers le haut mais vous vous penchez un petit peu plus vers l'avant avec le coeur pas avec la tête le front reste à peu près à un endroit mais le coeur se penche un petit peu vers l'avant comme si on voulait écarter ces deux tétons l'un de l'autre pour faire rentrer plus énergie au niveau du coeur plus de respiration on se penche un peu et puis on revient en arrière pour chercher le point où on ne retombe pas vers l'avant c'est un point particulier d'équilibre c'est ce point là qui va vous permettre d'avoir une circulation maximale d'énergie dans la colonne cherchez-le en vous penchant en avant avec le coeur la patrie puis vous remontez la hampe le mât tout droit de la colonne vous le remontez tout doucement jusqu'à ce que si vous lâchez l'effort vous ne retombez pas vers l'avant c'est pas exactement à l'endroit où on croyait être quand on était vertical quand on se croyait vertical c'est légèrement en avant et maintenant respirez comme ça dans cette place que vous avez explorée en tâtonnant légèrement droite-gauche avant-arrière et respirez comme ça dans cette verticalité respirante c'est le gémeau alors on va commencer à explorer l'axe ascendant-descendant moi-l'autre l'intention et l'ouverture du coeur alors à l'inspire je calme le corps c'est l'intention et à l'expire je souris je souris à l'autre c'est-à-dire à l'âme au coeur je calme le corps à l'inspire comme si j'envoyais une énergie douce dans tout le corps et je souris cette énergie douce je l'envoie vers ce qui est une forme d'extérieur pour l'instant c'est-à-dire l'autre le tout autre le divin l'âme c'est comme si je souriais à l'expire à mon âme pour lui dire viens rapprochois de moi n'ai pas peur je veux t'aimer je veux être avec toi à l'inspire je calme le corps ascendant à l'expire je souris ouverture du coeur sourire intérieur tout mon corps sourit évidemment l'inspire quand je calme le corps je sens que ce calme vient de mon âme comme si l'âme répondait à l'inspire comme s'il me donnait de la lumière et j'en profite pour le sourire encore plus profondément ce sourire ne se voit pas forcément sur le visage mais il est à l'intérieur du visage et à l'intérieur du coeur aussi et à l'intérieur du ventre inspirant je calme le corps expirant jusqu'au bout puis on va faire l'autre axe du ciel fond du ciel c'est l'attention et l'abandon on avait intention à l'ouverture du coeur maintenant on a l'attention est très attentif l'heure à nous c'est l'abandon notre j'inspire instant présent maintenant attention j'expire instant merveilleux abandon j'inspire instant présent maintenant j'expire instant merveilleux je m'abandonne j'inspire instant présent j'expire instant merveilleux j'inspire j'inspire vigilance attentive j'expire abandon de toute tension petit à petit dans cet inspire cet expire je vois que mon attention se renforce je suis à la fois extrêmement présent mais sans effort et l'abandon me permet de lâcher prise profondément avec ce qui serait une tension mentale être attentif sans effort sans tension attention attention sans tension maintenant on va faire les quatre descendant du ciel fond du ciel inspirons je calme le corps expirons je souris le coeur expirons instant présent attention expirons l'instant merveilleux abandon tout à la lettre que je suis on inspire j'ai calme le corps expirons je sois inspire instant présent expirons l'instant merveilleux Continuez par vous-même, si vous voulez vous pouvez faire un stop à ce moment-là pour faire durer une pause, pour faire durer cette respiration, je calme le corps, attention d'être présent dans ce corps, j'inspire, je souris, l'ouverture du cœur à mon âme, à l'autre âme, inspire, instant présent, attention au maintenant, expire, instant merveilleux, abandon, profond, à l'être, chaque mot-clé est comme un mantra qui se positionne sur la respiration, ne modifiez pas votre respiration, vous la gardez longue, continue, détendue, profonde, et vous déposez simplement délicatement dessus, c'est les mots-clés, j'inspire, je calme le corps, j'expire, je souris, j'inspire, l'instant présent, j'expire, l'instant merveilleux. Dans la fin, vous vous sentez complètement ouvert, l'instant merveilleux devient un rayonnement qui émane de vos trois corps précédents que vous avez calmés, que vous avez ouverts et que vous avez installés dans la présence, dans le maintenant. Ressentez que dans cette respiration, la partie âme, la partie Être descend tout à petit en vous-même. Tandis que la partie agitation mentale est comme coachée, comme maîtrisée par le fait que à chaque inspire, vous placez un mot qui occupe le mental, ça l'hypnotise un petit peu, ça l'oblige à être maîtrisable, on va dire. Et du coup, vous pouvez vous abandonner profondément. Vous pouvez descendre avec la lumière intérieure de l'âme dans ce corps. Paulus descend dans Castor qui est le corps. Voilà. Pour terminer, on ouvre le cœur, on envoie une énergie d'amour, de compassion dans le monde entier. Parce que quand vous faites une pratique, vous êtes en relation avec le monde entier en fait. Ce que vous pratiquez là tout seul chez vous, c'est un lien mercurien avec tout ce qui fait lien dans le monde entier, tout ce qui prie et qui médite. Dans cette pleine lune, dans les trois jours que dure cette pleine lune, vous faites contact avec eux. La pleine lune de maître ailleurs. La pleine lune de celui qui va venir, le Bouddha qui va venir. Et qui peut être en fait la présence en chacun de nous tout simplement. C'est-à-dire, non pas forcément un seul maître, mais l'apparition du maître intérieur dans un maximum d'êtres. C'est ce que l'on peut souhaiter au monde et à soi-même. Merci de votre attention. Ce sera le dernier. Sous-titrage ST' 501